Merci Monsieur le Gouverneur pour la présentation. Alors deux points également pour moi. Le premier sujet c'est celui du rôle de la Banque de France dans la transition énergétique et dans la lutte contre le réchauffement climatique. Alors votre rôle est réel et bienvenu, notamment dans le cadre du NGFS qui permettra à terme, j'espère, d'atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris. Toutefois il existe, me semble-t-il, une contradiction entre votre action qui vise à faire prendre conscience des facteurs climatiques aux acteurs de marché et la trop faible prise en compte de ceux-ci dans votre propre politique monétaire ? Je m'explique. Le portefeuille de la Banque de France contiendra à peu près 32 milliards d'obligations d'entreprises liées aux secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Comme toute Banque centrale, la Banque de France applique le principe de neutralité du marché. Cependant, je voudrais savoir quelle est la valeur juridique de cette doctrine de neutralité. Plus encore, ne faudrait-il pas faire du verdissement du secteur financier une priorité plus importante et plus pressante au moyen de racheter en priorité la dette des entreprises les moins polluantes ? Si je conçois que l'objectif premier de la Banque de France et des banques centrales soit la stabilité des prix et la préservation de la confiance dans la monnaie, il me semble qu'on gagnerait à clarifier les objectifs secondaires des banques centrales et donc de la Banque de France et dans ce cadre-là, à mettre tout en haut de la liste de ces objectifs secondaires la lutte contre le réchauffement climatique. C'était...